Vous êtes sur RTL. Un nouveau clou sur le cercueil de l'EPR de Flamanville. La Cour des comptes estime que l'addition finale va encore s'alourdir, Martial, et qu'on pourrait dépasser les 19 milliards d'euros à terme. Oui, technologie atomique, addition astronomique. C'est d'ailleurs à peu près la seule certitude qu'on a dans ce dossier. Ça coûte plus cher et ça prend plus de retard que prévu. Au départ, le chantier devait être livré en 2012 et devait coûter 3,8 milliards. Aujourd'hui, EDF lui-même reconnaît qu'on sera aux alentours de 12 milliards et demi. Et la Cour des comptes estime qu'avec les frais financiers et les autres mauvaises surprises, du genre confinement à cause du coronavirus qui va inévitablement occasionner de nouveaux retards, la Cour estime donc qu'on va dépasser les 19 milliards. Et la Cour des comptes appuie sur le bouton rouge Warning parce qu'EDF doit présenter à l'État un nouveau programme de 6 nouveaux réacteurs à construire dans les prochaines années. Un programme qui sera présenté l'année prochaine. Et là, on a de quoi frémir parce qu'EDF annonce une ardoise au départ de 46 milliards. On doit comprendre quoi ? Que tous ces retards, ces dépassements de budget sont en train d'enterrer le programme EPR, non ? Bah oui, disons que le piège de l'EPR s'est refermé sur nous. C'est comme toujours en économie. Quand il y a un dépassement normal sur un chantier, c'est le problème du constructeur EDF, là. Quand on est sur un tel fiasco, c'est le problème de l'État. On a déjà perdu tellement d'argent dans ce projet qu'on ne peut plus l'arrêter. J'ai fait un petit calcul qui vaut ce qui vaut, mais il y a 17 millions de foyers qui payent l'impôt sur le revenu en France. Et bah donc, ils ont déjà payé environ chacun 1000 euros pour ce programme nucléaire qui n'a toujours pas vu le jour. La Cour des comptes met donc en garde en disant que si on part sur 6 nouveaux réacteurs EPR dans les prochaines années, ça engage les finances de l'État jusqu'au 22e siècle. Traduction, l'EPR est devenu le meilleur ennemi du nucléaire. Flamanville est le fossoyeur de ce type de réacteurs, mais avec un mausolée qui vaut donc 19 milliards. Comment on a pu arriver à un tel fiasco ? Alors ça, c'est le génie français, le concorde du nucléaire. Voilà comment on ironise en riant jaune quand même à Bercy. Ce projet est mal né, en tout cas, il est né à contre-temps. On imagine l'EPR dans la foulée de Tchernobyl en 1986, à un moment où ce qui compte, c'est la sécurité. On a donc le produit le plus sûr et la plus grosse capacité de production au monde avec ce projet. Ça, c'est sur le papier. Parce qu'en interne, on nous parle de l'équipe de France du nucléaire, championne du monde. Mais Areva et EDF se déchirent. C'est l'équipe de France, oui, mais l'équipe de France qui ne descend pas du bus à Nysna. Au début du projet, ça fait 25 ans qu'aucun ingénieur en France n'a construit un réacteur nucléaire. On enchaîne donc les malfaçons, les erreurs, et on en arrive à un fiasco commercial et industriel. La Cour des comptes estime que le prix du mégawatt-heure à terme sera de l'ordre de 110 ou 120 euros le mégawatt-heure. C'est-à-dire qu'en plus, ça va coûter deux fois plus cher que l'électricité produite aujourd'hui. Et pourtant, Martial, le nucléaire n'émet pas de CO2. Ça devrait être porteur, ça, non ? Bah oui, oui, mais on n'en est plus là, si vous voulez. EPR a tué EPR. C'est vrai que le paradoxe de cette affaire, c'est que le seul atout, le seul avocat de l'EPR, c'est l'argument écologique. C'est fou quand même quand on sait ce que les écologistes pensent de l'EPR. Et on se dit que c'est quand même incroyable qu'à force de retard, d'orgueil mal placé des ingénieurs d'EDF, quand même, il faut le dire, on a rendu ce projet obsolète alors que l'on pousse la technologie hydrogène, la voiture électrique, les objets connectés. On va donc avoir besoin d'augmenter la production d'électricité dans les années qui viennent. Et bien, la fée électricité est devenue notre mauvais génie. Voilà qui est très clair le décryptage d'un fiasco signé Martial You en ce vendredi matin sur RTL. Juste... 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 Juste...